Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par l'Université de Nantes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes, Polytech. Et nous avons invité pour cela trois personnes, dont le directeur du recrutement, Jean-Pierre Guédon, bonjour. Bonjour. Et Soline et Colin, qui sont étudiants en quatrième année. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là. Le but est de présenter à la fois pour faire connaître et donner envie, et aussi enlever quelques représentations qu'on peut avoir sur les écoles d'ingénieurs, et plus particulièrement peut-être sur Polytech. Avant cela, Jean-Pierre Guédon, vous dirigez le recrutement, vous êtes responsable du recrutement à Polytech Nantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution, on peut dire, qu'est Polytech ? Polytech, c'est un réseau, donc il est constitué de 15 écoles d'ingénieurs aujourd'hui, bientôt 16. C'est le plus gros réseau d'écoles d'ingénieurs en France. Et pour ce qui est de Polytech Nantes, l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes, c'est une école qui diplôme aujourd'hui plus de 400 ingénieurs par an. Beaucoup d'étudiants. Combien sur tous les campus que vous avez cités ? Plus de 1500 élèves ingénieurs et 200 élèves en master. Le fait que ce soit un réseau, est-ce que c'est important à savoir dès maintenant pour les futurs étudiants qui nous écoutent ? C'est très important parce que, contrairement à d'autres réseaux, on profite de l'idée du réseau pour que tous les étudiants qui arrivent juste après le bac puissent changer de Polytech au niveau du bac plus 2, pour rentrer dans un cycle ingénieur, dans une autre Polytech, en fonction de leur désir. Alors, on va parler plusieurs fois pendant cet entretien de bac plus 2, plus 3, cycle ingénieur. Il faut dire donc que le diplôme d'ingénieur s'obtient après 5 années d'études. Voilà. Et que le cycle ingénieur lui-même, ce sont la quatrième et la cinquième année. 3, 4, 5. 3, 4 et cinquième année. Et que le cycle ingénieur lui-même, ce sont donc la troisième, la quatrième et la cinquième année. Et qu'il faut réfléchir d'ores et déjà, quand on est en terminale, à comment on va atteindre ce cycle ingénieur et donc ce qu'on va faire de ces deux premières années. Vous, Soline, vous avez fait quel parcours pour atteindre le cycle ingénieur ? Vous êtes en quatrième année aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait après le bac ? Alors, après le bac, j'ai été en PEP. Donc, la PEP, c'est la prépa intégrée à Polytech. Je l'ai fait à Polytech Nantes. Et donc, j'ai pu arriver directement à Polytech après le bac. Donc, j'ai dû faire deux ans avant d'arriver en école d'ingénieur. Dans le cycle ingénieur de Polytech. Dans le cycle ingénieur de Polytech. Très bien. Et Colin ? Moi, du coup, j'ai fait un DUT, donc un DUT informatique à Vannes. Puisque là, je suis actuellement aussi encore en quatrième année informatique. Et donc, après ces deux années de DUT, j'ai postulé à Polytech Nantes. Et à la suite d'un retien, j'ai été reçu. Donc, pour le cycle ingénieur, justement. Alors, plusieurs possibilités pour intégrer Polytech. Est-ce que vous pouvez nous dresser ce paysage, Jean-Pierre Guédon ? Alors, donc, au niveau de la terminale, on a un concours qui s'appelle le concours GP Polytech. Qui est sur Parcoursup, bien entendu. Et qui est un concours partagé avec 34 écoles d'ingénieurs. Dont les 15 Polytech. Et donc, qui est le plus gros concours sur Parcoursup. Parce qu'on a eu l'année dernière plus de 21 000 candidats. Donc, ça, c'est la façon d'arriver, soit avec un bac général, soit avec un bac technologique. Donc, on a, par exemple, pour Polytech Nantes, 110 places en bac général et 30 places en bac technologique. Et donc, les gens qui vont arriver chez nous à ce niveau-là, vont donc être pendant deux ans dans la prépa, comme ce qu'a fait Soline. Et puis, au bout des deux ans, donc, vont pouvoir choisir une des formations, parmi la centaine de formations ingénieures des 15 Polytech. Et d'autres étudiants de bac plus 2, notamment des DUT, comme a fait Colin, vont nous rejoindre au niveau du cycle ingénieur. Et donc, c'est ça qui explique la différence entre les 110 plus 30 au niveau du bac et les 400 diplômés au niveau, à la fin des bacs plus 5. Donc, dès après le bac, on peut passer ce concours et on intégrera la prépa intégrée à Polytech. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième, c'est de faire, comme Colin l'a fait, un DUT ou d'autres diplômes, peut-être ? Ou une classe prépa standard, on va dire, une CPGE. Oui, classe préparatoire aux grandes écoles, les CPGE. Voilà. Et donc, là, pour avoir une idée des chiffres, en troisième année, donc, pour 140 issus de la classe prépa au total, on va avoir 110 qui viennent de DUT, 90 qui viennent de CPGE, classe prépa aux grandes écoles. Mathsup, Mathspe. Une petite dizaine d'étrangers, une petite dizaine de cas divers, on va dire, pour avoir un ordre d'idée de la diversité. Et c'est cette diversité qui est vraiment importante pour nous. C'est la patte de Polytech pour mélanger tous ces jeunes avec des histoires différentes. Et quand ils sont diplômés, ce qui nous fait chaud au cœur, c'est qu'on ne sait plus d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, ils sont juste diplômés de Polytech. Avant de l'être, ils sont étudiants. Et avant d'être étudiants, ils se posent encore beaucoup de questions. Vous nous présentez plusieurs possibilités d'accès à Polytech. Est-ce qu'il y a une façon de les conseiller aujourd'hui ? Voilà, je vais avoir mon bac. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une prépa ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille en DUT ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une licence générale ? Est-ce qu'il vaut mieux que je passe ce concours pour intégrer la prépa intégrée ? Alors, tout est possible. Et l'idée, c'est de faire au mieux de ce qu'on a envie, toujours. Donc, quand on est en terminale, on va dire, avec des options scientifiques, passer le concours, c'est une bonne idée. Au moins, ça permet, en plus, de préparer le bac dans des bonnes conditions. Et si on est admis, même si on n'est pas admis à Nantes, juste un petit bémol par rapport à ça, sur le concours, on peut prendre autant d'écoles qu'on veut sur les 34 écoles, sur Parcoursup, et ça compte pour un vœu. Ça, c'est important, parce que Nantes est toujours l'école parmi les 34 qui est la plus difficile à avoir. Et donc, par exemple, cette année, on a eu 70% de mentions très bien et 30% de mentions bien. Donc, ça donne une petite idée de la difficulté pour intégrer. Et donc, ne pas mettre que Polytech Nantes. Il faut aussi mettre Polytech Angers, Polytech Tour, les Polytech qui ne sont pas très, très loin, mais il ne faut pas rester que sur Polytech Nantes. Ça, c'est, je suis bien dans ma terminale en matière scientifique et je veux faire aussi des projets pendant ces deux premières années. C'est ça qui va distinguer essentiellement d'une CPGE, d'un maths sup, maths sp classique, où là, on va faire des maths de la physique, beaucoup de cours, beaucoup de TP, de travaux pratiques, mais quasiment pas de projet, à part le TIPE en deuxième année. Le TIPE ? Le travaux général qui sont demandés pour tous les élèves de CPGE. Ici, nous, on va mettre en œuvre des projets de sorte à faire aussi une aide pour les jeunes, pour qu'ils puissent choisir. C'est-à-dire qu'ils vont faire un projet en génie civil, ils vont faire un projet en thermique, et puis, ils vont se dire, ben non, le génie civil, une fois que j'ai les mains dans le béton, je me dis, c'est pas pour moi, ou au contraire, c'est ça qui me plaît. Et donc, ça va permettre d'avoir une orientation en même temps que les projets, et donc d'avoir une pédagogie par projet aussi. Et pour d'autres qui ne veulent plus le carcan du lycée, passer par une licence, ça peut être la bonne solution aussi. Donc, c'est un peu en fonction, on va dire, du profil de terminal et des envies que vous pouvez avoir. Et puis, évidemment, sur Parcoursup, il faut faire plusieurs demandes. Les étudiants qui vont en DUT, c'est quelque chose qui est vraiment très bien, parce qu'on va avoir une formation technologique qui va correspondre ensuite à ce qu'on a dans le cycle ingénieur, même s'il va falloir renforcer avec du scientifique. Pour les étudiants qui sont en DUT, comme a fait Colin, il faut quand même savoir qu'il faudra être dans les 20% de tête de la promo pour pouvoir arriver chez nous. Colin, justement, après le bac, vous avez déjà en tête d'intégrer Polytech, ou vous vouliez d'abord faire un DUT, voire après ? Non, moi, en fait, j'avais le choix entre deux possibilités, soit partir en classe préparatoire aux grandes écoles, faire le concours de Polytech, ou partir en DUT. Moi, à l'époque, je savais que je voulais faire de l'informatique, et du coup, j'ai essayé de m'orienter directement en DUT en me disant, je verrai un peu ce qui va se passer. Le DUT s'est bien passé, voire même très bien passé, ce qui fait que j'avais les moyens de pouvoir intégrer une école d'ingénieur après ma deuxième année de DUT. Et donc, à partir de là, j'ai regardé un peu toutes les écoles d'ingénieur qui acceptaient DUT, et puis Polytech est ressorti directement. Et donc, en fait, c'est une école où je me suis dit, en fait, c'est une école qui va vraiment... Je ne vais pas me sentir exclu, comme ça peut être dans d'autres écoles, où il y a peut-être moins de DUT, où je vais peut-être me sentir plus largué dans d'autres matières. Là, on était... C'était une école qui ressortait un peu du jour à ce niveau-là, et donc c'est notamment pour ça que j'ai faisi cette école-là. Jean-Pierre Guédon, les licences générales de sciences ont elles aussi toutes leurs chances ? Elles ont toutes leurs chances. En fait, il y en a peu qui candidatent, pour dire la vérité, donc si vous voulez venir, venez, parce qu'à la fin de la licence 2, alors qu'ils peuvent venir chez nous... La deuxième année de licence. Voilà, ils préfèrent terminer la licence en faisant la licence 3, et donc après, ils préfèrent ne pas redoubler, en quelque sorte, et donc c'est pour ça qu'ils vont aller plutôt en master. Donc il y en a très peu, mais tous ceux qui viennent quasiment ont 100% de chances de réussite. Très bien. Vous, Soline, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivée en prépare intégrée à Polytech, dans les cours, que ce soit dans le rythme ou les contenus ? Alors, la première année, elle se passe à... Pas à Polytech, elle se passe à l'Université de Nantes. Donc c'était la fac. Dans les cours, c'est que c'est très scientifique, et donc on fait maths, physique, surtout en première année à la fac. Et quand on arrive à Polytech Nantes, là, on commence les projets et un peu plus centré ingénieur. Donc ça devient un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que moi, qui aimais beaucoup les maths et la physique, arriver en première année de fac en fac de maths, c'était très bien. Et là, j'avais de quoi faire en physique et en maths. Vous voulez dire que vous avez passé tous vos cours en faculté de maths, enfin, oui, de maths, en première et deuxième année, dans cette prépa intégrée ? Oui, la première année de la prépa intégrée, je l'ai passée totalement à la fac, sauf pour les jeudis après-midi, où on allait à Polytech Nantes pour découvrir les spécialités qu'il y avait à Polytech Nantes. Donc on découvrait, on allait, par exemple, il y a plusieurs sites à Polytech. Donc on allait des fois à Saint-Nazaire voir génie électrique ou génie civil pour découvrir ce que c'était les différentes options qu'on pouvait avoir ensuite en cycle ingénieur. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales, encore une fois, en rythme et contenu par rapport à ce que vous aviez connu en terminale, dans l'enseignement ? Oui, ce n'est plus du tout la même chose. C'est très intensif et c'est plus que des maths et de la physique, alors qu'avant, on avait quand même d'autres cours qui s'ajoutaient. Et là, non, ce n'est plus que des maths et de la physique arrivés en fac. À un haut niveau ? Surtout, le deuxième semestre est à haut niveau. Le premier semestre, si on avait fait un bac S et qu'on a bien réussi notre bac S, ce n'est pas du haut niveau le premier semestre. Ça nous remet bien en jambes pour le deuxième semestre qui est là, plus compliqué. À la fin de ces deux années de prépa intégrée, comment avez-vous intégré le cycle ingénieur ? Alors, avec nos notes de bac, nos notes de premier semestre, deuxième semestre et troisième semestre, on est classé sur un classement national, donc avec tous les autres PEP qui sont dans tous les autres PEP de France. On a un classement et en fonction de notre classement, on fait des choix comme dans Parcoursup. et plus on est classé haut et plus on a notre premier vœu. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a quand même 85% des élèves en PIP2, deuxième année, qui vont avoir leur premier ou deuxième vœu. C'est pour dire que ce n'est pas si difficile que ça. Jean-Pierre Guédon, une fois qu'on est dans le cycle ingénieur, à quoi ressemble le rythme de cours ? À quoi vous ressemblez ces trois années ? Donc, à quoi ça ressemble le cycle ingénieur ? Donc, c'est les vacances après la classe prépa. C'est sûr que, généralement, ils ont choisi une spécialité. Polytech, c'est des diplômes d'ingénieur technologique. Et donc, quand ils sont dans la spécialité, déjà, ils aiment tout ce qu'ils font. Donc, classiquement, il n'y a pas la même chose. Ou on doit, en première et deuxième année, en classe prépa, on doit avoir le niveau scientifique pour aller dans n'importe laquelle des 100 spécialités du réseau. Une fois qu'on est dans une spécialité, il y a 30% des cours, déjà, qui sont des cours à vocation entreprise, industrie, humain, avec des langues. Et donc, il n'y a plus que 70% sur la matière, ici, l'informatique. Et donc, ça fait que, et dans ces 70%, évidemment, il y a un pourcentage de projets et de travaux pratiques qui vont être importants. Et quand même, un reste de science qui continue par rapport à ce qui s'est passé sur les deux premières années. Mais, encore une fois, ça va se mélanger sur toutes les différentes sous-populations. Et puis après, c'est quasiment du 100% de réussite sur chaque année, quoi. Donc, cette PIP, cette prépa intégrée, c'est quasiment une voie ouverte pour accéder au cycle ingénieur. Tout à fait. Est-ce qu'il est également possible de poursuivre ces études en alternance à Polytech ? Effectivement, il y a une autre chose qui est possible, qui est les formations par l'apprentissage. Et donc, en fait, cette année, on n'a pas 400 entrants en troisième année, on a 430. Et sur ces 430, il y en a 75 qui sont, par la voie de l'apprentissage, donc qui sont apprentis pendant les trois ans du cycle ingénieur dans une entreprise, donc qui sont salariés de l'entreprise, et qui vont faire leur diplôme moitié dans l'entreprise, moitié à Polytech. Et pour donner un chiffre, on est aujourd'hui à plus de 15% des ingénieurs diplômés qui sont diplômés par la voie de l'apprentissage. Et l'idée, c'est qu'en 2030, on soit passé à plus de 33%. Donc, un ingénieur sur trois. Et donc, ça, c'est aussi parce qu'il manque d'ingénieurs en France. Et donc, les entreprises comme ça peuvent les co-former pendant les trois ans et avec, évidemment, l'espoir de les voir rester dans l'entreprise. Après la diplomation, quels vont être les débouchés typiques des diplômés de Polytech ? D'abord, c'est un diplôme d'ingénieur qui est tamponné par la CTI, la commission du titre d'ingénieur. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'en France, les diplômés ingénieurs, au total des 201 écoles qui sont tamponnées par la CTI, il y en a en diplôme à peu près 42 000. Les besoins, aujourd'hui, sont entre 50 et 55 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage parmi les ingénieurs. Donc, le premier travail qui va spécifier l'ingénieur Polytech, c'est le fait qu'on va avoir une couleur d'ingénieur recherche-développement. Pourquoi ? Parce qu'on est des écoles d'ingénieurs d'université, et donc on est enseignants-chercheurs. On appartient des laboratoires du CNRS. Et donc, pendant le cycle ingénieur, ils vont faire des projets qui ont lien avec la recherche et le développement. Et donc, on va dire qu'en moyenne, deux sur trois vont commencer leur premier job dans la R&D des entreprises. Une question sur laquelle je voudrais revenir. Les terminales qui nous regardent se posent peut-être la question de la spécialité ou des spécialités à choisir. Et même, en fait, les secondes même qui nous regardent se demandent dès maintenant quoi choisir pour leur année de première parmi les trois spécialités. Est-ce que vous, déjà, vous avez des conseils ? On a des conseils. Il n'y a évidemment pas d'obligation. On conseille de prendre, quand on est en seconde, de prendre pour la première, de prendre maths, physique, chimie et une troisième option comme on veut, en fonction de ce qu'on aime. Et puis, de garder les maths en terminale et d'avoir une deuxième qui soit plutôt une deuxième option en terminale qui soit plutôt scientifique. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guédon. Merci, Soline. Merci, Colin. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada